Je baisse que des minces, mais ce que j'ai vraiment envie, c'est de baiser des grosses comme toi. Les femmes grosses et les femmes mid-size, sur les applications de rencontre, elles sont principalement considérées comme des plans cul et des bouts de viande. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est problématique. Donc, c'est ça la chose que M. Kenbou nous a envoyée. Comment Mme Leslie ou Mlle Leslie va nous expliquer pourquoi les femmes grosses sont considérées comme des bouts de viande ou des plans trucs ? Bon, intéressant. Voyons si c'est en confrontation avec ce que nous pensons ici ou si c'est en concordance. Ça fait à peu près 8 ans que j'ai utilisé les applications de dating. Il faut savoir qu'en l'espace de 3 ans, j'ai pris près de 30 kilos. Donc, je suis passée... Comment ça commence mal ? 8 ans sur les applications de dating. Quelqu'un connaît l'âge de Mlle Leslie ? 8 ans sur les applications de dating. Est-ce que vous imaginez le body count si t'as fait 8 ans sur les applications de dating ? Même si on dit un mec par mois. Soyons gentils. Un mec par mois. Ça te fait 12 par an. En 8 ans, ça te fait combien ? 84 ? Et encore là, on est à 1. C'est gardien. Après, tu t'étonnes que t'arrives pas à trouver de gars. Ça veut dire que depuis 26 ans... Donc, ça veut dire que la meuf, elle était encore à l'apogée de son SMV, qu'elle était déjà en train de se vendre dans les appuis de rencontres. Vous voyez les meufs qui, maintenant, à 34 ans, elle veut nous faire croire qu'elle trouve pas de mec assez équilibré pour avoir un enfant ou je sais pas quoi. Écoutez le manque de cohérence, le manque de logique. Les gens qui n'ont pas de vision, qui ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. À 26 ans, t'es une femme. T'es à l'apogée de ton SMV. En tout cas, t'es encore en train de monter dans ton SMV. Ou tu es déjà là-haut. Qu'est-ce que tu fais sur les appuis de rencontres ? Retire-toi des appuis de rencontres. Comme ça, quand un mec, il te voit dans la rue, il se dit pas, ah tiens, je vais la croiser sur Tinder. Non ! Des vrais mecs, tu rentres dans leur environnement, tu fais la même salle que lui, tu as le même boulanger que lui, tu as le même boucher que lui, vous allez au même supermarché. Il va se rendre compte que voilà, il y a une belle femme qui traîne dans mon environnement quotidien et je vais essayer de lui parler. Et là, c'est les meilleures choses. T'es là, tu traînes sur les appuis de rencontres. Un mec, quand il va sur les appuis de rencontres, il est déjà dans un état mental bouleversé. Il est là pour la quantité. Il n'est pas là pour la qualité, il est là pour la quantité parce qu'il sait qu'il n'aura pas autant de matchs que ça. Et même les plus beaux gosses des mecs, eux-mêmes quand ils sont là-bas, ils savent qu'ils n'auront pas tout le temps des matchs. Donc même si les plus beaux gosses sélectionnent moins de femmes, ils en sélectionnent quand même toujours plus que les femmes. Et même eux, ils savent qu'ils n'auront pas des résultats mirobolants. Et donc toi, tu as passé la partie de la pochette de ton SMV à dégrader ta valeur parce que dès qu'un mec te voit sur les appuis de rencontres, même s'il ne le dit pas, il perçoit que voilà, tu es là pour faire de la décote. Parce que quand tu es là, tout le monde s'imagine qu'il y a des mecs qui suivent et toi aussi tu suivent et vous voyez. Donc tous les jours, tu te décotes, tu enlèves de la valeur. Et il y a deux jours, j'ai fait l'analyse de Sex Life 2 que je vais mettre sur Patreon. Et dans l'analyse de Sex Life 2, il y a l'héroïne là, Billy. Qu'est-ce qu'elle dit ? Billy, quand elle est au restaurant avec son gars, elle croise l'ex de son gars qui est déjà marié. Elle commence à se dire, c'est qui celui-là ? C'est qui celle-là ? Elle commence à percevoir, peut-être qu'elle pourrait être jaloux parce qu'elle aussi serait intéressée par le gars. Et qu'est-ce qu'elle dit de la meuf avec l'ex de son copain ? Si elle a couché avec la moitié de New York comme moi, elle le cache bien, elle évite d'en parler. Voilà la différence entre les femmes comme elle et les femmes qui ont de la valeur. Tu crois qu'en venant de dire que tu es sur les appuis de rencontre depuis 8 mois, tu te donnes quelle valeur auprès des hommes qui recherchent vraiment des femmes ? Après moi, je suis singulier parce que moi je suis peut-être vieilleux. Aujourd'hui avec la technologie, peut-être tout le monde trouve que c'est normal d'être sur les appuis de rencontre. Moi, ce n'est pas mon truc. Si je vais sur les appuis de rencontre, ce n'est sûrement pas avec l'appréhension que je rencontrerai là-bas la femme de ma vie ou la femme pour qui je vais faire des choses mais rebolantes. Non, je vais essayer de rencontre la meilleure partenaire possible pour avoir le meilleur plan. C'est possible. Je suis passé d'une fille qui faisait un 36 à une fille qui fait un 46. J'ai senti une vraie différence sur comment on m'abordait sur les applications. Je faisais un 36 à une fille qui fait qu'en l'espace de 3 ans, j'ai pris près de 30 kilos. Donc je suis passé d'une fille qui faisait un 36 à une fille qui fait un 46. J'ai senti une... En 3 ans, elle est passée de 36 à 46. En 3 ans. Est-ce que vous vous rendez compte ? Je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre du poids rapidement. Ça arrive. Regardez-moi, je suis parti en vacances et je suis revenu et je dois bosser pour revenir à mon poids normal. Mais je ne suis pas passé de S à XL. Pour passer de S à XL, il faut qu'il y ait quelque chose dans ta vie qui ne va plus. Ça veut dire que tu ne vas pas bien. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'avais perdu mon compte de trading et que j'étais déprimé et que je ne faisais plus rien. Là, par contre, c'était catastrophique. J'étais presque à L. Mais passer de 36 à 46. Surtout, moi, je vois bien le 36 parce que ma femme fait du 36. Et passer ça à 46, c'est énorme. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des infos, des insiders, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à une période, pour qu'en trois ans, elle ait pris autant de poids. Parce que là, moi, je ne comprends pas. Vraie différence sur comment on m'abordait sur les applications de rencontre. Chaque premier message va vraiment m'aborder soit sur le fait que j'ai une grosse poitrine, soit sur le fait que j'ai une grosse bouche ou des tatouages. Ça aussi, les tatouages, grosse fétichisation. Donc, ce qu'elle veut nous faire croire, c'est qu'on l'aborde autrement parce qu'elle a une grosse bouche, parce qu'elle a des gros seins et parce qu'elle a des tatouages. Écoutez bien les marqueurs qu'elle a mis. Grosse bouche, gros seins, tatouages. Si pendant que tu es grosse, on t'aborde parce que tu as des grosses bouches, gros seins, gros tatouages. Mais que quand tu maigris, tu gardes des lents pupeuses, des seins et des tatouages. Donc, penses-tu qu'on va t'aborder moins ou qu'on va t'aborder plus ? Et surtout, moi, je crois que j'avais vu des photos d'elle à l'époque parce que maintenant, on ne les trouve plus. Je crois qu'elle les a enlevées. Mais sur son Instagram, on voyait des photos d'elle à l'époque où elle était... Attendez, je veux voir si on la retrouve. J'espère qu'Internet ne va pas sauter. Je ne sais pas si on peut retrouver des photos d'elle avant. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement des photos d'elle où elle montre son corps. Moi, c'est une photo d'elle avant qu'elle ne devienne grosse, qu'on puisse nous-mêmes juger. Parce que moi, j'en avais vu une quand j'avais fait la première vidéo d'elle où elle était vraiment mince. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ah, ça ne va pas plus loin. Voilà, c'est ici. Vous voyez qu'elle était quand même pas mal. Dites-moi maintenant, ici, là, ses lèvres sont-elles si différentes ? C'est vrai qu'ici, on aurait dit qu'elle a pris des injections. Mais vous, vous auriez plus accroché cette fille ou cette fille ? Dites-moi sincèrement. Et cette photo, elle date, est-ce qu'on peut la dater ? Elle date du 2 mai 2018. Donc, ça veut dire que c'est d'être après 2018 qu'elle a pris son poids. Et donc, ça veut dire qu'à cette époque, déjà, elle était déjà sur les applis de rencontre. Parce qu'elle dit que ça fait 8 ans qu'elle est sur les applis de rencontre. Maintenant, gros red flag, à cette époque, déjà, elle était déjà couverte de tatouages partout. Donc, probablement, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a cru que ça allait lui rapporter des tatouages alors qu'elle avait déjà une bonne silhouette. Elle a voulu rajouter des tatouages en pensant que, voilà, ça allait être un truc original ou quoi que ce soit alors que c'est un red flag. Tout ce que ça attire aux hommes, c'est que tu veux capter leur attention. Tu veux qu'on te voit. Mais vous voyez, ces choses-là, prises séparément, ça ne veut rien dire, comme je dis toujours. Prises séparément, ces choses-là ne veulent rien dire. Mais quand on prend la totalité, tout s'explique toujours. Quand maintenant tu rassembles tout ce qu'elle a dit au travers des différentes vidéos qu'on a vues d'elle, mère célibataire, mère défaillante, éducation pas complète, mère sans homme, pas d'exemple de comment une femme se met en valeur pour un homme, pas d'exemple de ce qu'un homme apprécie chez une femme. Donc, tout ça mis de côté, qu'est-ce que tu confonds ? Tu confonds que peut-être pour capter l'attention d'un homme, faut que tu te fasses remarquer, alors que c'est le contraire, faut que tu sois jolie et discrète. Mais tout ça, là, tu mets, et à la fin, ça donne un cocktail que personne ne veut. Parce que plus tu rajoutes des marqueurs de oui, je veux que vous me voyez, plus ça dit au mec, avec elle, on va peut-être pouvoir faire des trucs, mais ça ne sera probablement pas pour rester longtemps. C'est voile à l'échec. Il n'y a que des femmes comme elles qui pensent que quand un mec te voit comme ça, ils se disent tu veux être la femme de ma vie. 99% d'entre eux, quand ils te voient comme ça, ils disent non, on va sûrement peut-être bien se marrer, ça va peut-être être sympa, ou je vais peut-être me laisser tenter, mais personne ne se dit ça va être la femme de ma vie, il faut arrêter de rêver. Avec un tel profil, non. Pour en revenir à nos moutons, lèvres, seins, c'est des choses qui attirent tous les hommes. Ce n'est pas parce que tu es grosse, c'est parce que tu as des seins et tu as des lèvres. Si tu es mince, tu as des lèvres puposes, tu as des gros seins, les mecs ils vont venir sur toi. Si tu es grosse, tu as des seins qui se distinguent, et tu as des lèvres qui se distinguent, les mecs ils vont venir sur toi. Si tu as des tatouages, c'est carrément l'appel phare. Tous ceux qui sont courageux, tous ceux qui aiment draguer, ils vont venir vers toi. Et tous ceux qui sont un peu valeureux, et tous ceux qui ont un peu de finesse, de goût, ils ne voudront peut-être pas. Parce que, comme par hasard, la majorité des mecs qui parlent des femmes, n'aiment pas les femmes tatouées. On ne dit pas que toutes les femmes tatouées sont mauvaises, mais la majorité de celles qui font les tatouages n'en veulent pas la peine. Et comme j'ai toujours dit, un tatouage doit avoir une signification. Si tu commences à te tatouer tout le corps, tu n'es pas un Yakuza, ce n'est pas parce qu'il t'a tué des gens, ce n'est pas parce que à chaque fois qu'on te fait un truc, ça signifie quelque chose. C'est pris la peine. Donc, pourquoi il veut nous mito ? Oui, parce que j'ai une bouche, parce que j'ai des seins. Non, les seins, c'est indépendant de ta taille. Que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois ce que tu veux, les seins, c'est marqueur de féminité. La bouche pupeuse, rose, c'est marqueur de féminité. Ça attira toujours les hommes. Que tu sois noire, asiatique, blanche, caucasienne, indienne, si tu as des seins, si tu as des lèvres, tu attiras toujours des hommes. Que tu fasses un 36, que tu fasses un 46. Si on distingue ta poitrine, si on distingue tes lèvres, tu attiras toujours des hommes. Donc, ce n'est pas un argument. Qui ont beaucoup de tatouages, c'est des femmes qui sont à petite vertu. On n'imagine pas qu'une femme avec des tatouages puisse être une femme tout à fait calme et rangée, qui a son emploi, son petit chien et sa vie comme tout le monde. Ou alors... Voilà. Calme et rangée. Calme et rangée où ? Calme et tu t'ennuies. Et surtout là, tu es rangée par défaut. Parce que tu es à basculer de l'autre côté du SMV, tu as plus de 34 ans. Tu ne vas me dire qu'à 26 ans, tu n'étais pas swipé tous les... plusieurs fois par jour même. Il faut arrêter de nous prendre pour des buses. Mais maintenant, tu crois que ton tatouage, là, aux hommes de 34 ans accomplis, à eux, ça leur dit quoi quand ils te voient comme ça ? Parce que tu connais beaucoup d'hommes de 34 ans qui vont se faire autant de tatouages si ça n'a pas de signification. C'est vrai que maintenant, en Occident, il n'y a presque plus de signification. Tout le monde se met des tatouages partout. Mais la majorité des hommes, vraiment de valeur, de qualité, tu ne trouves pas des tatouages comme ça sur eux. Alors, des commentaires tout à fait grossophobes, en mode, dis donc, toi, ça se voit que tu n'aimes pas le sport. Dis donc, tu as bien mangé à la cantine. C'est très, très rare qu'il y ait un premier message tout à fait normal qui me parle d'une activité que je cite dans ma bio. Déjà, il y a un fait qui est quand même assez... C'est vrai que là, tu commences à t'ennuyer en parlant des trucs que tu cites dans ta bio parce que maintenant, tu deviens peut-être plus attentif aux peu de gens qui viennent vers toi. Et surtout que tu comprends qu'il y a des gens qui viennent vers toi. Maintenant, c'est de moins en moins le genre de profil que toi tu veux. Donc, peut-être que tu t'obluges peut-être à regarder un peu plus qu'est-ce qu'on t'envoie. Quand les gens qui venaient vers toi sur les appuis de rencontre correspondaient plus ou moins à ton profil, ça ne t'intéressait pas trop de savoir s'ils avaient lit ta bio ou pas. On ne va pas se mentir. C'est comme les hommes. Les hommes, ils ont tellement peu de réponses que quand tu reçois une réponse, tu vas lire, tu essayes de voir qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Celui qui reçoit plein de messages, qu'est-ce qu'il va faire ? Les hommes qui reçoivent plein de messages. Je peux vous... Il y a Austin D là, l'américain. This is how women shoot their shot whenever they find you attractive. And yes, all of these DMs are real and have been sent to me. Number one, we got, Hey, You're Hot. Pretty basic. I rate that a 5 out of 10. Pretty direct too. Straight to the point. As a guy, never do this though. Courtney, I'm here to humbly shoot my shot. And she probably asked, when are we going out or something like that. I do prefer this one more so than this one, Hey, You're Hot. Just because it's a little bit more humble, as she stated. Ebony, she said, Dinner, it's on me. Well, guys, we know how I feel about dinner dates. But if a woman wants to take me out to dinner, that's a different story. Marie here is just commenting on the gains. Who says that building muscle won't attract more women? Certainly, we'll get them a reason to message you. Danny says, Hi, please be my daddy. My dog needs a stepdaddy, so let me know. I'll rate this one an 8 out of 10. Yeah, that's something I'll probably definitely respond to. I'll show you oui, j'en ai deux, mais ça reste dans des endroits privés. Tu peux les voir que si je me déshabille ou si je suis torse nu. Mais c'est pas des tatouages que vous me voyez ici. Est-ce que qui que ce soit pourrait deviner que j'ai un tatouage en me voyant ? tous mes avant-bras, même si je lève mon t-shirt jusqu'à là, tu peux pas voir de tatouage. Inquiétant, c'est que notre société est tellement grossophobe qu'elle considère qu'une femme qui fait du 46 est une personne grosse. 46, c'est la moyenne française. Donc en fait, la maje... 46, c'est devenu la moyenne française ? La moyenne française de quelle année ? De quelle tranche d'âge ? Non, il faut savoir, la moyenne française de quelle tranche d'âge ? Parce que moi, je sais qu'en grandissant, je vois de plus en plus de filles, même qui avaient des âges inférieurs aux miens, qui ont du mal à rester à 36, 40. Et je vous ai déjà raconté l'histoire de cet été quand on s'est retrouvés dans un mariage et qu'il y avait trois jeunes filles qui avaient déjà du mal à faire du 36 quand elles étaient au lycée ou au collège qui sont venues là et que maintenant on les a épousées. Il n'y en a qu'une qui est encore à 36. Les deux autres, elles ont explosé. Ce qui fait qu'à peu près 2 sur 3, ça donne 70%. Donc si elle me dit que voilà, la moyenne française est plutôt vers les 40, moi je la crois. Parce que sincèrement, si vous allez fouiller, il y a très peu de filles en France maintenant de plus en plus qui vers la trentaine ou dépasser la trentaine sont encore vers 40. Beaucoup d'entre elles sont au-dessus de 40. Mais ça, ça vous donne la réalité que on n'est pas pareil. Les effets du sport, on n'est pas pareil. Et ça, ça vous explique aussi pourquoi de plus en plus en Occident, ce discours de « t'es bien comme t'es » ne fait pas d'effort est en train de prendre partout parce que ces femmes-là, elles n'arrivent pas, elles n'ont pas la volonté de revenir à ce qu'elles étaient, au meilleur de ce qu'elles étaient. Et beaucoup d'entre elles n'y arrivent pas, ne peuvent pas. Donc parce qu'elles ne veulent pas et parce qu'elles n'y arrivent pas, résultat, elles veulent imposer aux gens que voilà, tu me prends comme je suis. Et toi, tu vas la prendre à 40, à 42, quelques années plus tard et va être à 46. J'aurais été, les femmes en France font cette taille-là. Ce n'est pas normal, déjà, sur ce point-là qu'on considère comme étant grosse quand on fait cette taille-là. Et je peux vraiment faire la différence. Et c'est ça, l'une des choses que vous devez apprendre à ne pas accepter en Occident qu'une personne vienne redéfinir ce que vous avez appris toute votre vie. Ça, vous ne pouvez pas accepter. Ce n'est pas parce que toi, tu ne te sens pas grosse. Ça veut dire que tu n'es pas grosse. 46, c'est gros. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est parce que ça l'est. Moi, je ne suis jamais encore arrivé à 40. Mais déjà, quand je suis monté en été et que j'ai commencé à mettre du M, j'ai senti toute la différence au niveau de ma santé, de ma mobilité, de mon bien-être quand j'étais à M et quand je suis en train de perdre du poids pour repartir là où j'étais vers S, fin de S. Il y a une grosse différence de quand je suis dans mon point de forme et quand je suis à M. Il y a une grosse différence. Je respire moins bien, moins d'énergie, tout est mauvais. Alors, nous faire croire à nous que 46 en France pour les femmes, c'est la nouvelle norme, il faut être au dingue. Et donc maintenant, les femmes qui restent à S, comme ma femme, elles deviennent quoi ? Des anorexiques ? Non mais il faut arrêter vos conneries. Vu que j'ai été très mince et quand j'étais très mince, je ne peux pas dire que je n'avais pas de remarques sur mon corps, mais ce n'était pas les mêmes. C'était des remarques beaucoup moins axées sur la sexualité. Le regard a changé de la part des hommes parce que je suis simplement et uniquement devenu un bout de viande. C'est qu'aujourd'hui, les hommes ne m'assument pas dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire que... Les choses qu'elle vous dit là, ce ne sont pas que les confirmations de tout ce qu'on a déjà dit ici aux femmes. On m'a dit, lis les messages de Lynn. Elle a dit, t'es grosse fan du débat. Elle a dit, les hommes ne m'assument plus dans leur vie depuis que je suis grosse. Que fais-tu ? Franchement, je ne comprends pas ces femmes-là. Quand elles sont dans leur prime ou quand elles veulent un homme, elles veulent le meilleur des hommes, elles veulent s'afficher avec le meilleur des hommes. Comme je vous ai toujours dit, ces femmes-là, dans la majorité des cas, elles sont le plan machin d'un mec bien foutu qui ne veut pas s'engager avec eux ou alors, elles couchent avec un homme dont elles jugent qu'il n'est pas assez bien pour s'afficher avec eux. Entre les deux, il y a les simps. Celui qui va lui offrir le package de tout ce qu'elle veut mais concrètement, ce n'est pas lui qu'elle veut. C'est celui qu'elle prend pour convenance en attendant soit d'avoir le meilleur, soit d'avoir le mec qui n'a rien de ce qu'elle, elle voudrait mais avec qui elle s'entend bien. Et c'est exactement pareil. Quand tu es grosse comme ça, tu peux t'attendre bien avec un mec, il va te dire « Bon, on fait des délires mais ça reste entre nous. On ne sors pas ensemble. » Et la plupart d'entre elles, elles disent oui. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré un homme sur une application de rencontre, on a fait un date, je suis rentrée chez moi et le premier SMS qu'il m'a envoyé, c'est « Je baisse que des minces mais ce que j'ai vraiment envie, c'est de baiser des grosses comme toi. » Ça résume très bien. Le plan auquel je suis… Il n'a pas d'éducation, lui. Il n'a pas d'éducation, ce mec-là. Il a vraiment… C'est ça aussi, tu vois, les dangers des applis de rencontre. Et c'est bien fait pour les femmes qui vont draquer sur les applis de rencontre. Les mecs les plus abjects sont sur les applis de rencontre. Et tu n'as pas peur d'être le plus abject possible sur les applis de rencontre parce que tu es là pour la quantité, pas pour la qualité. Ou la meilleure fille qui rassemble le plus de choses que tu veux, tu ne vas pas lui parler comme ça. Quand tu parles comme ça, tu sais déjà que voilà, qu'elle accepte ou pas, je m'en fous. Si elle répond plus, ce n'est pas grave. Relayé dans le regard des hommes, dans l'imaginaire collectif masculin, on imagine que les femmes qui auraient des formes n'auraient pas le choix. C'est absolument faux. Une femme qui a des formes a exactement le même type de pratique que n'importe quelle femme. Elle n'est pas plus libérée parce qu'elle crèverait la dalle. Et finalement, comme on est grosse, on a bien cherché. Donc, est-ce qu'on mérite vraiment le respect ? Ce n'est pas normal que ce soit de… Ça, c'est raisonnement en contre-courant. Dans l'imaginaire des hommes, on se dit qu'une grosse n'aurait pas le choix, n'aurait pas le droit au respect. Non. Sur les amplis de rencontres, on se dit qu'une grosse de perdue, c'est une grosse de perdue. Voilà. C'est juste ça. Et on se dit que voilà, c'était pas ma meilleure candidate. En gros, c'est pas une grosse perte. Je perds rien. Parce que les meilleurs candidats, je me comporte avec ma meilleure conduite. Les moins bons candidats, je fais moins d'efforts. Et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, on n'a pas un imaginaire de femme comme quoi, oui, je ne dois pas la respecter ou quoi que ce soit. Non. C'est que je peux me montrer cru, je peux me montrer goujat, je peux me montrer ceci, cela, parce que si je la perds, je n'ai rien perdu. C'est ça que ça veut dire. C'est devenu totalement commun de dire aux personnes dès un premier message, t'as un beau cul et j'aimerais vraiment te baiser. Sauf que les gens sur les applications rencontres arrivent avec leurs émotions leur parcours de vie, leurs blessures, on a tout à fait le droit de vouloir juste un plan d'un soir. Il n'y a pas de mal à ça. Sauf qu'on n'est pas obligé de l'amener en mode t'es vraiment bonne et j'ai vraiment envie de te tringler. On peut l'amener. Je dis ça pour toi, sauf que si un mec il fait la bêtise de faire croire à une fille destinée à être un plan machin, à être un plan C, que, ou qu'il agit de manière équivoque, vous vous souvenez de la dame qui avait dit que le dépistage du cancer du sein la faisait jouir ? Qu'est-ce qu'elle avait dit quand elle parlait de l'italien ? Il ne m'a pas dit qu'il voulait s'engager mais la manière dont il agissait envers moi, ça m'a fait comprendre qu'il voulait une relation avec moi. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi les hommes ne veulent plus mettre des efforts, mettre les formes avec les femmes qu'ils jugent être des plancus. Voilà pourquoi ça se passe comme ça. Parce qu'à partir du moment où tu commences à montrer que tu fais des efforts, que tu agis de manière correcte avec elles, qui pourrait s'apparater à la manière dont tu agis avec tes vrais dates, elle va s'imaginer qu'elle peut te réclamer les choses d'un vrai date. Alors que si tu gardes ça cru, il n'y a pas de message qu'elle peut interpréter en disant qu'il m'a fait croire des choses. Tu ne lui as rien fait croire. C'est ça que les hommes ne veulent pas. Parce que les femmes sont les championnes de oui mais il a agi comme ça, il a dit comme ça. Quand tu dis quelque chose de comme ça, ça veut dire quelque chose. Voilà pourquoi les gens ne sont plus équivoques. ils vont au plus clair et ils ne veulent pas te faire des faux semblants. Quand tu es une femme destinée à être un plan machin, on va te traiter comme tel. Si tu aurais été une femme rencontrée dans la rue qu'il a charmé même pour être son plan C, crois-moi que vos échanges auraient toujours été avec les mêmes efforts, la même aisance, les mêmes égards. Ça serait très agréable même si vous êtes des plans C. voilà pourquoi ça se meurt. Un plan C dont vous avez fait la connaissance agréablement que vous avez partagé des choses, que vous avez construit ça autrement que par les réseaux sociaux, excuse-moi, tu ne l'as dit pas ? Ouais, je vais te fracasser le boule parce que j'ai vraiment envie de fracasser le boule à une grosse. Non, vous allez être cordial, vous allez être agréable et tout ça va se passer de la meilleure manière possible. Les réseaux sociaux, c'est un nivellement par le bas. Surtout quand tu ne fais pas partie des meilleurs profils. C'est le nivellement par le bas. C'est de façon correcte qu'on arrête de normaliser les comportements toxiques, que ce soit des dick pics, que ce soit des messages insultants, sexuellement explicites. En fait, reconsidérons-nous comme ces histoires de dick pics, je ne sais même pas comment ça a commencé. Je ne sais pas si c'est parce que les femmes demandaient ça au début ou si c'est parce que les hommes trop surdents commençaient à envoyer ça. Déjà, moi, je ne comprends pas. Même le mec le plus sûr de lui, qu'est-ce que tu vas envoyer ça ? Si encore on te le demande, je peux comprendre pour pimenter la chose, mais de toi-même comme ça, tu vas te lever, tu vas envoyer ça. Je ne sais pas. Franchement, il faut me dire, et vous les gars, si de vous-même comme ça, vous pensez à envoyer un dick pic, comme avait fait le député qui voulait briguer l'Amérique Paris, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est des conneries de parisiens, d'aller envoyer des dick pics à des meufs. Franchement, je ne comprends pas. Si tu ne t'appelles pas Rocco Cifredi ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu veux envoyer un dick pic ? Quand on connaît la moyenne française, est-ce qu'il y a de quoi se vanter de vouloir envoyer des dick pics ? Non, mais ce n'est pas fou, c'est tout ça. Des êtres humains, aussi bien hommes que femmes, arrêtons de penser qu'on est juste une petite image virtuelle sur qui on n'a pas d'impact. La réalité, c'est que notre téléphone, on l'a dans notre poche, on l'a tous les jours chez nous, on regarde dans notre lit et en fait, c'est une agression qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que l'agression commence quand on sort de chez nous en tant que femme parce que dans l'espace public, on est considéré comme des bouts de viande et que quand on rentre chez nous et qu'on veut juste discuter avec quelqu'un pour éventuellement rencontrer la mou... Dans l'espace public, on est considéré comme des bouts de viande. J'étais à Paris, je peux vous dire que voilà. Même à Paris, maintenant, ça devient quand même un peu discret. Les gens, ils abordent pas les femmes comme ça tous les jours. Franchement, comparé à il y a 10 ans où il y a un peu plus que ça, la AGDN où ça a costé comme si on était au marché aux puces. Franchement, je vois de moins en moins des mecs faire des tentatives d'accoster des femmes. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu qu'on vous considère comme des bouts de viande ou quoi que ce soit. Moi, je ne vois pas où est-ce qu'elle a vu ça. J'étais, je me suis baladé à Porte de la Chapelle, Gare du Nord, Lafayette, Concorde, Galerie, tout ça. Franchement, je n'ai pas vu des gens faire des accostages sauvages comme c'était avant. Et de toute manière, ces villes-là, les métros, les grandes métropoles sont en train de devenir des foires. Il y a tellement de monde partout que ça devient difficile même d'apercevoir une fille et surtout d'échanger un regard avec. Ça devient difficile. À moins d'aller dans des quartiers spécifiques à des heures spécifiques. Mais sur les grands passages-là, ça devient compliqué. Et franchement, on est sortis une fois, on est partis sur le grand boulevard là à côté de là où on voit les crêpes. Un ami à moi, il a essayé d'accoster et même là, c'est compliqué. La fille, elle ne se retourne plus dans Paris. Quand tu dis excuse-moi, il n'y a personne qui se retourne. Donc, il faut arrêter de dire qu'on vous prend pour des bouts de viande. Il n'y a quasiment plus d'interactions dans Paris. En tout cas, les parisiennes, elles sont devenues encore plus fermées qu'avant. Ça, c'est mon opinion. Amour, car oui, il y a encore des personnes qui cherchent l'amour sur les applications de rencontres. On se retrouve dans la continuité de toutes les agressions qu'on a subies dans la rue et dans l'espace public. Et ça, c'est inquiétant. La vidéo que j'ai faite sur TikTok où je parle de ma prise de poids et de ce que ça a impliqué dans mes relations sur les applications de rencontres, j'ai trouvé ça dingue de devenir d'un coup une espèce de porte-parole des femmes grosses qui expérimentent les applications. Donc, je n'ai pas envie d'être le porte-parole des fêtes activistes. Ah, c'est dur. Comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il y en a une qui viendra se plaindre de quelque chose sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont dans le même cas qu'elles viendront donner de la force. C'est extrêmement différent de nous les hommes où tu dois prouver une certaine valeur pour que les mecs viennent te donner de la validation. Les femmes, dès qu'il y en a une qui vient se plaindre de la connerie qu'elles font toutes, elles oublient que c'est une connerie et viennent toutes donner de la force. La demoiselle Leslie, ses interactions sur les appuis de rencontres ont changé parce qu'elle a grossi. Le fait d'avoir grossi, ça a changé son statut, ça a changé sa perception par l'autre sexe sur les appuis de rencontres. Et surtout, ça a surtout ouvert la van au moins bon d'entre eux. Parce que si t'es très joli, les gens, ils suivent, ils évitent peut-être de te parler ou quoi que ce soit parce qu'ils disent d'avoir jamais à me répondre. Et si tu es une grosse, ils se disent j'ai quoi à perdre ? Parce qu'il y a des meufs qui le font bien mieux que moi et qui sont bien plus concernées par la question. Mais par contre, je peux me faire la porte-parole des mid-size qu'on considère grosses, à tort. 46, c'est pas gros. et avoir des cuisses, avoir du ventre, avoir de la poitrine, avoir des bras qui bougent, c'est tout à fait normal. Il arrive plein de choses. Il arrive une grossesse, il arrive les menstruations, il arrive la ménopause. D'ailleurs, messieurs, vous aussi, vous avez le corps qui change. Et pour autant, on vous aime même avec vos petits bides, avec vos cheveux qui tombent et avec vos rides. Et on ne vous considère pas pour autant comme des bouts de viande. Donc je pense... Ouais, c'est ça. À part quand vous commencez à ne pas avoir le choix. Dis-moi, il y a combien de femmes qui vont suiper sur le profil d'un mec qui montre son gros bide ou qui montre sa perte de cheveux ? Franchement, il faut arrêter. C'est au-delà de la question du corps, c'est se poser la question de pourquoi on est accro à ces applications-là, quels impacts elles ont sur notre santé mentale, aussi bien hommes que femmes, et rétablir un petit peu les choses. Mais vous êtes accro à ça parce que vous-même, vous êtes parti chercher des choses dans ça. Qui vous a empêché de faire les choses comme à l'ancienne ? Personne. Moi, je ne comprends pas ces gens. Ils sont tous à partir se jeter sur les appuis de rencontre en étant persuadés que l'amour, ce n'est pas comme leurs parents, leurs grands-parents ont trouvé l'amour, mais c'est en jouant à faire la plus belle ou le plus beau sur les réseaux sociaux que tu vas attirer le maximum de gens et c'est comme ça que tu vas trouver l'amour. Mais franchement, il faut arrêter vos conneries. Comme si on les a imposés, on leur a dit non, il n'y a qu'une seule manière de trouver l'amour, c'est par les réseaux sociaux. En plus de ça, quand tu as fait 8 ans et que tu ne trouves toujours pas l'amour sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le moment de te dire que ça commence peut-être à faire trop. Si c'était sur les réseaux sociaux et tant de la quantité de personnes qui voient mon profil tous les jours et la quantité des gens que je matche avec, j'aurais déjà trouvé l'amour. C'est peut-être ça le problème, non ? Poser la question, se dire, est-ce que j'aimerais recevoir le message que je viens d'envoyer ? Est-ce que je le dirais à quelqu'un dans la rue ? Est-ce que j'aborderais quelqu'un dans un bar en lui disant telle ou telle chose ? Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les applications de rencontres ont créé beaucoup de frustrations, aussi bien chez les femmes que chez les hommes et que malheureusement, les applications ne font rien pour arranger ça. Et aujourd'hui, en effet, peut-être que la solution... Mais franchement, à la fin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc maintenant, les applis ont créé des frustrations chez les femmes et chez les hommes. Où ? En quoi ? Comment ? Pourquoi à chaque fois que les femmes de l'Occident, elles parlent ? On aurait dit que c'est toujours de la faute des gens, des autres, qu'il arrive de problème dans leur vie. Ces hommes-là, personne ne leur interdit de se mettre sur leur 31 ou de faire des efforts pour être présentables pour aller essayer eux-mêmes de rencontrer une femme. Alors les femmes, j'en parle même pas. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, vous avez voulu confisquer le sexe. Vous êtes venus dans un endroit où pour 100 hommes qui vont vous aborder, vous allez en retenir que 10. Et sur les 10, à la fin, vous n'allez en retenir que 3 ou 5. Donc vous vous êtes inventé un filtre pour filtrer les hommes et pour ne prendre que les mêmes profils. Parce que bien souvent, dans les 10 là qui vont être sélectionnés, il y aura 80% des femmes qui vont sélectionner les 10 là. Et les 3 meilleurs des 10 là, c'est même eux qui auront 70% des femmes. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et en plus de ça, maintenant, ça devient la faute des applis. Donc les applis, maintenant, ils doivent faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus ? Ils vous ont même mis les boosts pour améliorer le partage de photos. Franchement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus ? C'est peut-être de quitter les applications et de prendre le pas, de se reconnecter dans la vraie vie, de se redraguer dans la vraie vie. En tout cas, cette dame, elle est à la fois lucide sur les évolutions de la société et à la fois complètement dans l'illusion sur la propre responsabilité des gens dans la société. Les choses évoluent, les moyens de communication évoluent. On vous met à disposition. personne ne met une arme sur la tête de qui que ce soit pour l'imposer d'avoir Tinder et d'avoir les applis de rencontre. C'est vous-même qui allez mettre vos noms de profil sur ces applis-là parce que vous ne voulez pas vous confronter au risque d'un rejet dans la vraie vie et les hommes et les femmes. Et donc, à la fin, ne venez pas pleurer si les résultats ne sont pas du tout ce que vous pensez. la manière la plus simple d'assumer ces responsabilités et de faire comme ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ta mère, ta tante, ta grand-mère, vous ne voulez pas parce que eux, la manière dont ils faisaient, il y avait la possibilité que la personne que tu penses agir avec ne l'accepte pas. Mais à leur époque, ils avaient appris à vivre avec parce qu'ils ne pouvaient que faire comme ça. Vous, à la minute où on vous a offert la possibilité de ne pas vous confronter à cette difficulté-là, vous avez choisi la facilité. Mais là où vous avez cru que c'était la facilité, elle aussi, ça, sa difficulté, ça, son revers de la médaille. Le revers de la médaille de réseaux sociaux, c'est qu'il y a plus de probabilités que tu choisisses un homme que dix autres filles vont choisir. Et donc, lui, il va choisir parmi vous dix plutôt que d'avoir un homme avec qui tu pourras interagir pendant une soirée et tu es sûr que pendant la soirée-là, il n'interagit qu'avec toi. Là, tu vas aller interagir avec un homme qui interagit avec différentes femmes en même temps. Comme Mariano, comme je vous avais dit, il a fréquenté plusieurs mères célibataires en même temps. Il avait monté un système. Il a pris un nom affectif et il a utilisé le même nom affectif pour toutes les femmes. Comme ça, il ne peut pas se tromper. Oui, je peux oublier quoi que ce soit. Non. Un seul sobriquet pour eux toutes. Comme ça, eux toutes pensent parler à la même personne et lui, il parle à toutes les personnes en même temps. dépersonnalisation système. dépersonnalisation il parle à toutes les personnes qui sont en même temps. Il parle à toutes les personnes Il parle à toutes les personnes qui sont en même temps. Il parle à toutes les personnes